Ce qui se passe, nous ne sommes pas responsables. Comment voulez-vous ne pas être atterrés ? Les larmes d'une ancienne gloire du rugby. En février dernier, en plein scandale de la viande de cheval, Laurence Panguero est dans la tourmente. Pourtant, l'entreprise qui porte son nom ne lui appartient plus. Il l'avait vendue en 2009 à une coopérative basque. Quatre mois après, il a retrouvé le sourire. Son offre de reprise est soutenue par les banquiers. Et surtout, un homme, le grand chef Gilles Goujon. Trois étoiles au Michelin et un restaurant à Fonjoncouze, près de Narbonne. Ému par le combat des Sponguero, le grand cuisinier a proposé de les aider gratuitement. Je trouve ça tellement dommage que pour la ville de Castelodaris, 200 emplois par terre. Et à la réflexion, je me suis dit que je peux peut-être aider en amenant mon savoir-faire, ma rigueur, et essayer de proposer peut-être quelques produits haut de gamme pour relancer la maison. Les deux hommes se connaissent, mais Laurence Panguero n'a jamais osé demander de l'aide au restaurateur. Ça vous a touché, son aide ? Oui, 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 c'est sûr. Je pense que les gens prennent conscience quand même qu'on ne peut pas tout laisser tomber comme ça, qu'il faut se battre. Et c'est un battant, et d'ailleurs, il l'a prouvé. L'offre de reprise sera déposée demain. Si elle est acceptée, Laurence Panguero entend redémarrer très vite l'activité et sauver ainsi une centaine d'emplois sur les 240 actuellement menacés. On va parler console.